Bon, donc nous allons passer aux questions des participants à cette visio-vidéoconférence. Ceux qui veulent parler lèvent leurs mains en cliquant sur le bouton réaction en dessous de l'écran. Bon, pour le moment, il n'y a personne. Je vais en profiter. Alors, lâchement, on a parlé tout à l'heure de l'élection présidentielle 2022 qui est souvent présentée comme l'alpha et l'oméga de la démocratie puisque le président de la République est élu au suffrage universel. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est un mensonge éhonté puisque pour se présenter à la présidence de la République, il faut en passer par ce qui est appelé d'une manière d'ailleurs abusive parrainage, c'est-à-dire par la signature de 500 élus. Je rappelle que ces parrainages existent de longue date. Ils étaient d'ailleurs fixés à 100. Ensuite, ils ont été fixés à 500 pour éviter, soi-disant, des candidats un peu farfelus. Et puis, ces parrainages étaient de l'ordre du maire et n'étaient pas rendus publics. Et Hollande a trouvé rien de mieux que de faire adopter une réforme en rendant ces parrainages publics. On voit donc aujourd'hui un certain nombre de candidats avec lesquels nous ne sommes pas particulièrement d'accord, mais peu importe, qui représentent un certain poids dans les sondages ou des courants d'idées dans la société, qui sont menacés de ne pas pouvoir se présenter parce qu'ils n'auraient pas ces 500 signatures. Donc, je pense que c'est un argument fort qui renforce nos autres arguments en faveur du boycott de la présidentielle. Je rappelle que le PARDEM a aussi boycotté les élections européennes, notamment puisque nous sommes pour la sortie de l'Union européenne d'une part et que nous avions refusé de voter pour un parlement qui n'en est pas un. Fermons la parenthèse de l'Union européenne. Mais là, aujourd'hui, finalement, le plus grand cadeau qui pourrait nous être fait serait qu'un certain nombre de candidats, alors aujourd'hui, les médias évoquent que Le Pen, Zemmour, Mélenchon oublient d'ailleurs un certain nombre d'autres candidats qui peinent à récupérer ces fameuses signatures. Eh bien, s'ils étaient empêchés, ces trois grands candidats, entre guillemets, qui sont dans le plancton de tête, par l'absence de signatures de maires, notamment en fin d'élus territoriaux, eh bien, nous aurions la démonstration absolue du caractère antidémocratique de l'élection présidentielle, en plus des autres règlements que nous développons par ailleurs. Donc, je voudrais bien avoir votre réaction, Jacques ou Jean-Michel, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Claire. Non, je pense que tu as à peu près résumé notre position, c'est évident. Ce boycott, il se justifie d'une part parce que tout ce qu'a dit Jacques, bien entendu, et tout ce que tu viens de dire, si on y réfléchit bien, tout parti politique qui souhaite faire avancer, je dirais, la souveraineté, ne doit pas prendre part à ce vote, ne doit pas prendre part à ce vote et le délégitimer. Au nom de quoi on va donner à un individu, quel qu'il soit, un certain nombre de pouvoirs, enfin, si vous regardez cette fameuse constitution du 4 octobre 1958, c'est effarant. Il peut dissoudre l'Assemblée, il nomme le Premier ministre, il préside le Conseil des ministres, il peut mettre en branle l'article 13, il signe les traités, il peut déclarer la guerre sans demander aucun avis, il nomme la quasi-totalité des fonctionnaires supérieurs dans ce pays. Enfin, que reste-t-il pour la démocratie au niveau du peuple ? Rien, rien. On est en 2022 quand même. Donc, voilà, je pense avoir donné quelques arguments supplémentaires pour ne pas marcher dans ce truc-là. Il faut supprimer ce président de la République, politiquement, bien entendu, il faut effectivement transformer ce régime en régime parlementaire et donner la suprématie politique à l'Assemblée nationale et à travers l'Assemblée nationale au peuple. Voilà. Et effectivement, autant nous sommes contre, et pour le boycott de ces présidentielles et contre ces élections, autant nous sommes pour essayer de faire quelque chose aux élections législatives. Voilà. Alors, après, chacun a sa méthode, la DPC a la sienne, nous, nous avons au Pardem la nôtre, mais effectivement, voilà, je conclurai en disant que le parti de la démondialisation prendra toute sa part à la bataille politique qui va avoir lieu au niveau des législatives, mais avec notre propre programme. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je veux bien ajouter également un mot. Dans la situation actuelle, dans le cadre de la campagne présidentielle, il y a deux phénomènes qui apparaissent massivement ces derniers jours. C'est la peur de l'abstention par la classe dominante et c'est la question des parrainages. Sur la question de l'abstention, vous avez vu que le Premier ministre a fait un discours et il annonce pour le 25 février un plan anti-abstention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la classe dominante a peur de l'abstention. Contrairement à toute une série de gens qui nous expliquent que l'abstention, c'est voter Macron. Mais pas du tout. L'abstention, pourquoi la classe dominante veut-elle mobiliser les citoyens pour qu'ils aillent voter ? Alors, il y a des choses qui sont utiles dans cette affaire-là. Par exemple, le fait de simplifier l'inscription sur les listes électorales, lors des déménagements, etc., que ce soit automatique. Donc là, oui, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a des millions de gens qui ne sont pas inscrits. Or, le boycott, par exemple, que nous préconisons, ce n'est pas simplement l'abstention, c'est aussi le vote blanc et le vote nul. Mais encore faut-il que les gens soient inscrits pour voter blanc et voter nul et qu'aux législatives, ils votent pour les candidats constituants. Donc, il faut prendre des mesures techniques pour favoriser les inscriptions, c'est sûr. Mais après, pour inciter les gens à voter, d'abord, c'est un déni de démocratie parce que le droit de ne pas voter découle du droit de voter. Le droit de voter, c'est un droit, ça n'est pas une obligation. Donc, il faut quand même que les choses soient claires sur ce plan. Alors, pourquoi ils ne veulent pas ? Ils ont peur, ils sont terrorisés. Macron est terrorisé par l'abstention, les blancs et les nuls aussi, parce que même s'il va être élu, ça ne fait, depuis le début, ça ne fait aucun doute, sauf, évidemment, c'est toujours difficile de dire des choses aussi absolues, mais on ne voit pas comment, quel événement extérieur, parce que seul un événement extérieur, fortuit ou organisé, pourrait modifier cette réalité. C'est le fait qu'il ne soit pas légitime ou suffisamment légitime, parce qu'il ne suffit pas d'être élu. Il y a des gens qui nous disent, oui, ça ne sert à rien parce qu'il sera élu, même avec une voix, on est élu. Enfin, des crétineries. Les gens ne comprennent pas la différence entre l'élection légale, évidemment, avec une voix, on est élu. Mais est-ce que c'est la même chose que Macron soit élu avec 25 millions de voix ou avec 10 millions de voix ? Politiquement, ça n'est pas du tout la même chose. Et si Macron n'a que 10 millions de voix au lieu d'en avoir 20 ou 25 millions, il n'est pas légitime. Et le peuple va sentir l'injustice élue sans être légitime. Et le peuple va se mobiliser. En tout cas, il aura des raisons très puissantes de se mobiliser, parce que cette injustice sera insupportable. Donc, il faut faire comprendre ce qu'est la légitimité politique, que les gens fassent un petit peu de raisonnement politique. Et ça, le pouvoir l'a parfaitement bien compris. Il sait qu'il sera élu, mais il a peur de ne pas être légitime, parce que ça va lui pourrir son quinquennat. Il ne pourra pas développer sa politique comme il veut. Il y aura des luttes sociales, etc. Donc, voilà le premier point sur lequel, qui est très intéressant dans cette campagne présidentielle, et qu'il faut renforcer le boycott. Sur les parrainages, je pense qu'on arrive là, ça a été dit, à la fin d'un système, parce que maintenant, on est arrivé dans un système sans itère, puisque pour avoir les parrainages, il faut avoir soit le soutien des grands médias, comme Zemmour, et comme Macron, la fois précédente, qui sont la propriété des milliardaires et qui ne défendent que leurs agents, finalement. Zemmour, agent du système, Macron, agent du système. Donc, c'est un système sans itère, puisqu'il faut avoir les milliardaires avec soi pour qu'ils possèdent les médias. Ou alors, deuxième solution, faire partie d'un grand parti politique qui a des réseaux d'élus qui décident, finalement, de donner leur parrainage. En fait, là, on est complètement à l'opposé de ce que voulait De Gaulle, c'est-à-dire mettre le président de la République au suffrage universel, précisément pour le protéger des partis, et éviter que ce soit les partis politiques qui organisent cela, de façon à organiser un dialogue, un prétendu dialogue entre une personnalité et le peuple. Pas du tout. Ce sont les grands partis qui décident qui sera candidat. Donc, on voit bien que si un des grands candidats, selon soit l'antériorité électorale, soit par les sondages, n'a pas ses parrainages, que ce soit Zemmour ou Le Pen ou Mélenchon, ça n'est pas possible. C'est la crise institutionnelle majeure et peut-être finale de la Ve République. C'est très intéressant pour nous. Et à partir de là, nous devrons exiger l'annulation de l'élection présidentielle. Parce que cette élection présidentielle, s'il y a ne serait-ce qu'un seul candidat ayant un certain poids qui ne peut pas y participer, c'est une mascarade. C'était déjà une mascarade, mais là, la mascarade est évidente pour tout le monde. Et donc, une campagne massive de demandes d'annulation de l'élection présidentielle. Merci Jacques. Claire, c'est à toi. Je remercie Jacques et Jean-Michel de leur présentation. Moi, je n'ai aucun scepticisme vis-à-vis des propositions du PARDEM. Je trouve que les idées s'enchaînent d'une manière logique et on finit toujours par arriver à cette énorme question, sortir de l'UE, de l'OTAN, etc. Et c'est là, moi, je vais parler en tant que citoyenne ordinaire qui essaye dans son entourage de convaincre. Et j'avoue, c'est très difficile et c'est même inquiétant. Voilà, vous avez… Parce que ce que vous proposez, comme je le dis, ça tient… C'est rationnel, c'est logique. Et pourtant, ça ne passe pas dans la grande majorité des gens, même ceux qui sont très, très mécontents de ce qu'ils vivent actuellement. Mais je crois que j'ai essayé de suivre le Covid, d'essayer de m'informer autrement que par tout ce qu'on entendait par les médias ordinaires. Et assez vite, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte de la manipulation que l'on subissait. Et quand j'en parlais autour de moi, ça n'était vraiment pas bien et je me suis fait carrément traiter de complotiste. Ça va être très, très difficile parce que dans votre présentation, vous mettez comme préalable, en fait, la sortie de l'UE et de l'OTAN, évidemment. Or, les événements récents ont fait que par l'intermédiaire des médias, évidemment, mais c'est cet intermédiaire-là qui touche la grande majorité des gens, on a eu l'impression, sauf si on lisait d'autres choses, que l'UE nous aidait, que les Américains faisaient bien, etc. Je ne suis pas parce que tout ça, vous le savez parfaitement, sinon mieux que moi. Donc, quand on critiquait et qu'on disait que tout ça, ce n'était pas du tout grâce à l'UE, que, par exemple, Macron, c'est bien parce que s'il n'avait pas généreusement, comment dirais-je, financé à 80 % lorsqu'il a déclaré le confinement, etc., etc., tout le monde est baba de ça. Je disais que c'était d'abord dans la Constitution, le chef d'État doit protéger sa population, et malgré tous les arguments possibles, non, non, les gens sont admiratifs pour certains, voilà, carrément. Donc, je pense que ce préalable va être très dur. Personnellement, j'aurais préféré qu'on part de la base, qu'on part de la base. Mais voilà, les deux années de confinement ont fait qu'en fait, on ne s'est pas vus. Les petits groupes, à l'échelle très modeste, qui pouvaient parler politique, ne se sont pas réunis. Et ce n'est pas par mail qu'on peut discuter à bâton rompu, qu'on peut commenter un article de journal qui vient de paraître, après les jours passent, les semaines, et on oublie, et on perd ses arguments. Donc, moi, je voudrais savoir un peu comment vous voyez ça dans votre entourage, comment est-ce qu'on peut, de la théorie, passer à la pratique. Quand, pour les élections à venir, les signatures des maires, je ne retrouve pas le mot, enfin, qu'importe, je pense comme Jacques, effectivement, s'ils ne les ont pas, ce n'est pas un drame. Quand on dit ça à certains, ce n'est pas un drame. Au contraire, c'est un coup de tonnerre qui pourrait développer quelque chose de nouveau. Ça, ce serait bien. De même que je pense que le boycott… Alors, moi, je suis favorable au vote blanc parce que je pense qu'il y a un dénombrement. ça, c'est un chiffre qui pourrait nous être utile et qui n'est pas qu'à nous. Et que si Macron est élu avec beaucoup moins de voix qu'il ne l'espère, ça peut être aussi un fait nouveau, important, une sorte de petit… Bon, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai comme commentaire pour l'instant. Jean-Michel, Jean-Michel et Jacques, si vous voulez… C'est compliqué de répondre à Claire. On va répondre à Claire, vas-y. C'est compliqué. Bon, on est tous des militants et on est tous confrontés au problème qu'elle vient d'évoquer. Bon, moi, je ne peux faire part que de la façon dont je vois les choses. Voilà, on ne réagit peut-être pas de la même façon les uns et les autres. Comment s'étonner… Mais ça, Claire le sait, c'est une militante aussi. Comment s'étonner que… L'idéologie dominante, c'est celle de la classe dominante. Voilà, pour reprendre une formule bien connue. Alors, en plus, ils possèdent la quasi-totalité des médias. Bon, on est soumis à un bombardement idéologique permanent. H24, je dirais. Quand ce n'est pas sur le grand remplacement national, c'est sur l'Ukraine. Quand ce n'est pas sur l'Ukraine, c'est sur les bienfaits de l'UE. Quand ce n'est pas là-dessus, c'est… Voilà. Donc, la classe dominante développe ses thèmes, elle fait son travail idéologique. Mais, voilà, et donc, ça donne les résultats que l'on connaît. Ceci étant, est-ce qu'il faut renoncer, ou en tout cas céder au découragement ? On ne cédera jamais, naturellement. Ni d'ailleurs céder au découragement. Nous faisons partie, que ce soit la DPC, le Pardem ou quelques autres, d'un certain nombre d'organisations politiques qui essayent de nager à contre-courant. Bon, mais… Donc, c'est difficile. C'est difficile. Mais ceci étant, si on regarde quand même bien ce qui se passe, on l'a dit tout à l'heure, on est quand même en fin de cycle, que ce soit le système économique ou que ce soit le système politique. On voit bien que la montée des abstentions, ça a quand même un sens. La montée des abstentions, la montée du vote blanc, la montée du vote nul. Et je ne suis pas aussi sûr que ça, qu'il y aura un pourcentage de participation très important aux prochaines présidentielles, alors qu'avant c'était du 85-86%. Bon, je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Ça veut dire quoi ça ? L'abstention a un sens politique. Tous les abstentionnistes ne sont pas des pêcheurs à la ligne ou des ignards politiquement. Donc, je pense qu'il y a un terreau favorable sur lequel il faut que nous puissions intervenir. Premier point. Et alors, sur le plan, ça c'est sur le plan politique, et sur le plan économique, alors là, on voit très clairement, on voit très clairement qu'il y a un pôle, un pôle de la société, effectivement, qui n'arrête pas de faire du fric. Donc, vous avez vu les chiffres sur les dividendes et sur les inégalités qui se creusent. Ça, c'est le pôle, je dirais, des 0, c'est pas le 1%, c'est les 0,001%. Il ne faut pas se tromper là. Bon, je crois que Jacques, comme nous au Pardem, on travaille là-dessus. Bon, et de l'autre à l'autre pôle, alors l'autre pôle, c'est pas 80%, c'est pas 90%, c'est 95 ou 98%. Bon, puisque, y compris les classes moyennes, sont en train de plonger ce que l'on appelle usuellement les classes moyennes. Avant, les patrons avaient la chose facile, on invitait les cadres dans les chasses en Sologne. Et puis, on avait naturellement des complices capables d'adopter, je dirais, l'idéologie patronale. Cette ère-là, à mon avis, est terminée, cette ère-là est terminée. Les classes moyennes sont en train également de déguster, elles sont en train de se paupériser. Et donc, il nous appartient d'en faire des alliés. Il nous appartient d'en faire des alliés. Et donc, il nous appartient de faire un travail politique et idéologique intense. Voilà, alors ça mettra quoi ? Six mois, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, personne ne le sait. Mais qui aurait pu dire, pour reprendre les sans-culottes de Jacques tout à l'heure, qui aurait pu dire le 13 juillet au soir qu'il y aurait un 14 juillet ? Qui aurait pu dire, je crois que c'est au début décembre, j'ai oublié la date, 2018, que quelques jours après, il y aurait un mouvement tel que celui des Gilets jaunes. Bon, donc voilà. Alors, sans attendre le grand soir, bien évidemment, parce que je crois qu'on ne pourrait attendre longtemps. Mais je dirais que, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau politique, je pense qu'on est dans une fin de cycle. Et je dirais le fait que la quasi-totalité des partis politiques, j'arrête là tout de suite, la quasi-totalité des partis politiques qui ont trempé dans tout ça depuis 40 ou 50 ans, soit dans une phase, je dirais, de discrédit quasi-total, eh bien, je trouve que c'est un signe intéressant, ça a un sens, et c'est à nous de l'exploiter. Voilà, mais voilà, les choses ne se feront pas toutes seules, c'est à nous qu'il appartient d'y travailler, avec beaucoup d'enthousiasme, parfois beaucoup de déception, mais nous sommes des militants, et nous savons ce que c'est que la déception. Moi, je voudrais ajouter un petit bout de réponse claire aux questions parfaitement légitimes que tu poses et auxquelles nous sommes tous confrontés. Je vais prendre un exemple. Tu dis, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Macron a été formidable de pouvoir instituer la rémunération des personnes pendant le confinement l'année dernière. Ce n'est pas Macron qui a payé. Qui a payé ? C'est du chômage partiel. Qui a payé le chômage partiel ? Ben, c'est nous. Qui a payé les avances de trésorerie pour un certain nombre d'entreprises, de commerces, etc. ? C'est nous. Parce que ce qui a été dépensé, d'une part, a puisé dans un certain nombre de caisses, par exemple, la caisse des allocations familiales, la caisse de la sécurité sociale, qui se retrouve dans une panade absolue, et ce qui réjouit d'ailleurs parfaitement les néolibéraux qui veulent mettre la main sur la sécurité sociale depuis très longtemps, et qui sera aussi, pour le reste, le reste sera payé par nous aussi, c'est-à-dire par l'impôt. Et ce qui veut dire que, dans le cycle infernal du remboursement de la dette, ce qui va se produire, c'est encore, pour la mandature qui arrive, une diminution des services publics. Aujourd'hui, il y a une révolution intérieure, interne des services publics pour ce qui concerne le statut des fonctionnaires, qui est extrêmement grave, dont personne ne parle, c'est-à-dire le recours par contrat sur plusieurs années à des personnels qui ne pourront même pas demander leur titularisation, c'est-à-dire qu'on va appeler pour aller faire des missions qui peuvent durer jusqu'à 5-6 ans, tout à fait légalement. Savez-vous aussi que l'apprentissage va faire son entrée dans la fonction publique ? L'apprentissage, le système de l'apprentissage. Donc, mais aussi la révolution sur le nombre d'heures faites, notamment effectuées dans toute une série de services publics, notamment au niveau de la territoriale, où on vient de supprimer allègrement des jours de congé à des fonctionnaires, à de nombreux fonctionnaires, et il y a d'ailleurs des communes qui ont refusé d'appliquer cela et qui sont mises en demeure de payer des sommes absolument faramineuses parce qu'ils se sont opposés à ces décisions. Donc, tout ça est en train de se passer, et tout, ça crée quoi ? Un mécontentement absolu. Et pour en revenir à ce que disait Jacques, plus le président de la République sera élu en 2022 d'une manière illégitime, légale, mais illégitime, plus ce sera le reflet de l'état de la société aujourd'hui, c'est-à-dire de la position des citoyens, de ce qu'ils pensent aujourd'hui du système. Et c'est là qu'il faudra commencer à réellement travailler. C'est pour ça que l'histoire du boycott est extrêmement importante. On ne peut pas convaincre des gens qui ont la foi dans un système pour de très mauvaises raisons. Donc, moi, ceux qui ont commencé à me raconter que c'était formidable ce qu'avait fait Macron, avaient dit c'est toi qui viens de payer ton propre chômage et c'est toi qui viens de payer les milliards dépensés dans les tests pour avoir le pass machin, le pass sanitaire et autres, les milliards qui ont été dépensés. C'est nous qui payons, ce n'est pas Macron qui sort ça de sa poche. Et quand ça sort de la poche de l'État, eh bien, c'est les contribuables qui payent. Donc, vas-y, réponds-moi à ça, toi qui penses que Macron est formidable. Je pense que Macron a fait exprès pour accélérer le processus de la décomposition d'une part des systèmes sociaux, mais aussi parce qu'il avait peur de faire face à une fronde. Et il a joué sur la division entre vaccinés et non vaccinés. Il a en partie réussi puisque la société a été divisée là-dessus, bien que, y compris les gens qui ont accepté la vaccination, l'ont eu mauvaise de voir qu'il y en avait une troisième, ont commencé à se rebeller et s'il y en avait une quatrième, ce serait la révolution, y compris chez les gens qui ont été vaccinés parce qu'ils en ont ras-le-bol. Donc, on est dans un système aujourd'hui qui navigue, j'allais dire, a priori, qui navigue à vue en fonction des circonstances. Je pense sans être complotiste qu'il y a des gens qui pensent les circonstances, voilà, y compris par exemple la situation en Ukraine. Il y a des gens qui pensent les circonstances et je trouve que les guillemets menaces de conflit en Ukraine tombent à point là aussi dans la circonstance, dans la situation politique actuelle où l'Union européenne est elle-même décrédibilisée. Donc, évidemment, le chemin est long mais le déclic peut se produire assez rapidement et le résultat de 2022 non pas sur la personne qui va être élue mais sur la manière dont elle va être élue peut-être un tremplin pour la suite et c'est la suite à mon avis qui peut s'appuyer. Alors, est-ce que vous voulez dire une petite phrase de conclusion et puis on arrête ? Jacques ? Conclusion provisoire évidemment mais conclusion pour aujourd'hui ? Disons que là, dans l'immédiat, nous sommes mobilisés sur ce qui est le plus important qui est de délégitimer la clé de voûte du système présidentialiste qu'est l'élection du président en suffrage universel direct. C'est la priorité et donc la campagne de boycott c'est-à-dire abstention blanc ou nul en insistant sur les trois possibilités c'est pas seulement l'abstention c'est aussi les blancs et les nuls et d'argumenter pour que ces arguments pénètrent dans les esprits. Je pense que les circonstances nous aident en réalité parce que tout ce tout ce bazar qui est fait par le gouvernement autour de son plan anti-abstention le problème des parrainages tout ça décrédibilise finalement cette élection et ça peut alimenter l'abstention les blancs et les nuls. Donc voilà moi je pense qu'il faut vraiment se mobiliser et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de comités locaux boycott présidentiel qui se créent que les militants aillent au contact sur les marchés pour faire cilier etc. qu'il y ait la discussion ce qui n'est pas tout à fait le cas il y a quelques initiatives qui sont prises il y en a quelques-unes ça se développe petit à petit mais il faut passer à la vitesse supérieure il faut aller sur le terrain et avec pétition en main et s'affronter aux gens merci Jacques bon Jean-Michel tu as quelque chose à ajouter on peut que le simplement en deux mots parce que je ne veux pas tout à fait d'accord bien sûr avec ce que vient de dire Jacques il faut qu'il y ait une grande bataille pour décrédibiliser délégitimer cette élection présidentielle moi je pense qu'on est bien parti mais effectivement maintenant il faut passer la vitesse supérieure parce que les échéances arrivent la situation politique quand même montre que Macron voulait utiliser son rôle de président du conseil des ministres de l'Europe pour en faire un tremplin pour les élections et on voit qu'il a échoué sur deux points premièrement il n'apparaît pas comme étant le chef de l'UE mais comme le petit télégraphiste de l'OTAN et de l'Allemagne donc c'est raté et deuxièmement et ça c'est à nous de le démontrer parce qu'on ne manque pas de chiffres là-dessus quand même chers camarades si on regarde les résultats économiques et bien malgré le fameux chômage partiel il faut quand même mettre mettre sur la table le sommet jamais enregistré par les dividendes ces deux dernières années au niveau du CAC 40 d'une part et d'autre part les difficultés sans nom des classes populaires au regard de tout ça donc là c'est souvent on se plaint et on se dit c'est pas un reproche que j'adresse à Claire naturellement parce que je je prends ma part des choses naturellement aussi et nous l'apprenons tous mais on ne peut pas à la fois si vous voulez se plaindre de la situation qu'elle a très bien décrite et puis nous en tant que militants et que partis politiques comment se laisser aller au découragement alors que le terrain le terrain est fertile le terrain est fertile pour notre action politique donc à nous de jouer excusez-moi de vous citer une dernière phrase d'un auteur que j'aime beaucoup je ne le citerai pas ça ferait pédant mais tout le monde le reconnaîtra il faut rendre conscient la souffrance la souffrance est inconsciente parfois et je trouve que c'est à nous partis politiques de rendre cette souffrance consciente et vraiment on a de quoi faire on a de quoi faire et si on réussit à faire ça écoutez il n'y a pas de raison que les choses n'évoluent pas donc à nous de jouer en avant bon merci Jean-Michel pour en avant merci à Jacques d'être intervenu aussi aujourd'hui et puis à bientôt et à la fois sur le terrain et à la fois en vidéo au revoir à tous au revoir à tous et merci au revoir bonne soirée ciao ciao ciao